Le Paris-Roubaix est toujours un événement à Compiègne. Samedi 12 et dimanche 13 avril, la cité impériale est devenue capitale mondiale du cyclisme. Voiture des équipes en randonnion, sonorisation à tue-tête, vedette du vélo et autographe, tout était en place pour cette fête du vélo. Mais derrière cette mécanique, c'est toute la ville qui s'est mobilisée pour faire de ce rendez-vous mondial attendu un événement unique. Compiègne a déployé tout autour de cette course son savoir-faire et ses équipes pour faire mieux partager au public la présentation des cyclistes de la course le samedi 12 avril. C'est Eric Gambé qui s'occupe pour la ville de Compiègne de la partie retransmission audiovisuelle. Nous mettons en valeur la présentation des coureurs, chaque équipe se présente au public et tout ça est retransmis avec trois caméras reliées à cette régie et retransmis sur un grand écran pour que le public compiègnois puisse en profiter largement. La place du château à Compiègne s'est transformée en cité du vélo. Les médias du monde entier se sont donnés rendez-vous ici. Les chaînes nationales y ont fait leur direct. On y a croisé Bernard Hinault mais aussi le patron du Tour de France. Le public est venu retrouver une ambiance, un moment unique, une page de l'histoire de France. Il y a bien des années que je suis là et je serai là demain matin aussi, pas de problème. Je ne sais plus depuis combien d'années le départ est à Compiègne mais dans mes souvenirs j'ai toujours connu à Compiègne et je souhaite que ça reste à Compiègne. C'est un peu la famille, c'est retrouver les coureurs, qu'on voit à la télé donc ça peut être sympa. Samedi, les coureurs des grandes formations se sont succédés sur scène devant un public très nombreux. Deux coureurs ont été particulièrement attendus, Fabian Cancelara et Tom Bonen, les deux favoris de cette 112ème édition. Champion du monde, Tom Bonen à la tête d'une superdique. Mais le public a aussi vu une dernière fois l'incontournable speaker du Tour de France, Daniel Mangias. Véritable icône pour le cyclisme et son public, il a décidé de tirer sa révérence après plus de 40 ans de présentation de cette course mythique. Mais est-ce une vraie retraite ? Mais ce n'est pas une retraite, c'est une décélération, ce n'est pas la même chose. La retraite c'est pour les gens qui ont travaillé et moi je me suis amusé donc ça ne peut pas être une retraite. Ça va être mon 41ème Tour de France. Alors les gens me disent mais pourquoi ? Ça fait depuis l'âge de 25 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un mois de juillet à la maison. Il y a mon fils qui habite la Norvège, qui est marié avec une Norvégienne. Alors j'en ai marre d'aller en Norvège l'hiver quand il fait jour à 10h et nuit à 15h. Je veux voir un peu la Norvège l'été et puis je pense qu'il faut savoir arrêter quand on est encore au top pour décélérer tranquillement. Disons que je vais à 10h sans pression, sans stress. Le dimanche, les coureurs se sont élancés à 10h de Compiègne pour une course de 257 km avec 28 secteurs pavés. C'est là, sur le bord de la route, au départ, que nous avons rencontré Slimane, un passionné du Paris-Roubaix. Il suit la course jusqu'à l'arrivée. Il connaît par cœur les moindres détails de la machine du Tour de France. Et puis c'est cette classique, l'arène des classiques. C'est une course fabuleuse. Il n'y a pas de temps mort. Prendre sur, mettons, à proximité de l'arrivée, à 20-25 km l'arrivée. Et voir les efforts, et voir les écarts, s'il y a des écarts échappés de longs cours ou autre. Paris-Roubaix reste bien la plus belle des classiques qui contribue à forger la légende des cyclistes.